si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à liker et vous abonner et sur ce je vous laisse avec la vidéo bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous reviens pour un petit hall frip alors ça sera cette fois ci ce sera rien que sur la la fripe la croix rouge donc surveille puisque j'ai acheté aussi à frip alex mais ça je ferai une autre vidéo parce qu'il ya quand même beaucoup de choses entre ce que j'ai pu acheter pour aimant j'ai acheté aussi pour nat et pour moi entre tous aurait fait une trop longue vidéo donc je la coupe en plusieurs fois surtout que c'est c'est des achats quand même fait sur le mois de octobre quand on a pu quoi et novembre et début jusqu'à maintenant quoi décembre donc voilà il ya quand même pas mal de deux choses j'ai accumulé pas mal de choses mais bon comme j'avais d'autres vidéos à vous filmer d'ailleurs vous aurez eu la vidéo de de ma nouvelle coiffure alors la coupe elle a pas trop changé mais par contre après donc j'ai fait un ombrage alors là la luminosité je suis désolé il fait pas terrible terrible en tant que temps donc j'ai allumé partout mais la luminosité n'est pas non plus donc vous voyez pas plus que ça mais dans la vidéo entre guillemets vlog changement de coiffure vous aurez vu le résultat j'ai trouvé une petite chose pour note j'ai trouvé un joli pull pour cet hiver regardez comme il est beau donc il est en blanc cassé donc il aime beaucoup de sorte de col voyez un petit peu effet croisé comme ça là il aime beaucoup donc du coup je le lui ai trouvé franchement deux euros ça valait le coup et il est de la marque c'est lieu il est en taille elle est franchement nickel il est bien chaud et tout donc j'ai dit ça pour cet hiver ça ira très très bien c'est au au vêtement pour aimant alors tout d'abord c'est un vêtement c'est une peluche alors mais là bas ils reçoivent tellement de peluches et qu'elles partent tellement peu que du coup pour tout achat ils offrent une voire deux voire trois peluches suivant ce que vous prenez donc du coup celle ci c'était quand même une une disney puisque c'est de docteur peluche je sais pas comment elle s'appelle mais c'est l'infirmière il me semble et donc du coup voilà je la lui ai prise donc elle va rentrer dans la collection même si elle ne vient pas de disney là je vais trouver une très très jolie robe voilà comme ça mini une superbe robe avec la tête de mini en ce qu'est non réversible noir et doré elle est vraiment super jolie en haut elle est en velours et après vous avez du voile en bas avec des petits pois bleu marine elle est tout un bleu marine elle est vraiment super belle elle est en cinq ans mais elle y rentre bien celle là ce genre de robes qui sont amples et donc du coup on peut les mettre un petit peu plus longues autre robe de la marque orchestra là aussi en cinq ans c'est celle ci pour cet hiver alors la mettra le temps qu'elle la mettra parce que c'est vrai que le cinq ans ne me le finit mais je les trouvais super super jolie elle est en gris après vous le bas vous l'avez en fuchsia avec des petits pois blancs on verra bien voilà le temps qu'elle le mettra la mettra pardon et on va rester dans les robes je l'ai trouvé une jolie peut-être petite pardon petite robe à carreaux elle est trop trop belle elle est en plus super chaude elle est en cinq ans celle là elle l'a déjà porté et ouais cinq six ans c'est de la marque l'upilu ouais elle est gelée d elle non je lis pas non c'est pas moi qui ai porté elle l'a déjà porté et franchement elle lui va très très bien donc pour cet hiver je suis trop trop conseillé au haut pour elle alors tout d'abord de la marque dp am en six ans je vais trouver un joli petit haut comme ça et fait un petit peu velours côtelé voilà je trouvais les couleurs sympa et il ya une une fermeture éclair derrière et c'est pas plus mal parce qu'elle aime elle a une grosse tête ma fille et donc du coup c'est des fois c'est compliqué de faire passer les les t-shirts autres ont c'est un pull suite voilà il ya marqué must have avec un papillon et il y a mais quand ça se fait dire qu'il est bourré de paillettes et il ya voyez des genres de franges là il est un manche longue je le trouvais super mignon en noir ça lui va bien le noir donc il est en cinq ans celui ci messieurs comme quoi des fois vous prenez du six ans des fois qu'il taille petit et vous prenez du cinq ans et sa taille grande donc et celui-là je vais essayer il va très bien petit haut assez léger alors celui ci je lui avais pris pour halloween au mois d'octobre donc elle l'a déjà porté il est super mignon je trouve donc ça avec des papilles voilà un sorcière donc il est manche longue noire et il était enfin il ya un 5,6 ans au assez léger manche longue de la marque il ya un 6 ans c'est un bref c'est un mot voilà avec du petit volant en bas comme vous pouvez le voir là il est bleu marine avec des papillons et des fleurs je les trouvais voir la fleurie assez assez sympa donc je le lui ai pris oui fleurie compte alors celui là il est ouais il aime pour le grand il a 8 ans mais enfin ce sera dans pas longtemps franchement je peux déjà lui mettre un peu maintenant ça fera un peu effet loose donc c'est un suite de la marque marshall originale en 8 ans avec une capuche il est super chaud et tout il est en rose ouais pas fuchsia mais pas loin voilà et il a des petites poches devant et alors là une affaire franchement à un euro même c'est moi c'est pour ça je les prix les grands mais enfin je me dis que pour un euro je l'aurai parce qu'il en taille 10 ans c'est une superbe doudoune comme ça franchement un euro j'ai dit je l'en prends je l'aurai et donc avec une superbe capuche elle est à zip elle est bleu marine avec des effets je sais pas si vous voyez là elle est super chaude et elle est très 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 bien elle est de la marque n'aimait je ne connais pas cette cette marque si vous la connaissez moi si vraiment j'ai fait une affaire à l'avoir à un euro parce qu'elle est vraiment dans un état impeccable franchement je suis quand je l'ai vu je j'ai vraiment pas hésité et alors en plus il ya la capuche qui peut s'enlever donc ça c'est ça c'est top aussi de pouvoir l'avoir et pouvoir l'enlever si si on veut quand on est dans les affaires à emma j'avais fait au mois d'octobre il y avait une bourse en principe la bourse aux vêtements et jouets à à blanc pas très loin de chez moi et cette année pourquoi sans doute par rapport au coronavirus je pense il pensait certainement pouvoir en faire plus tard fait la faire plus tard et tout mais du coup il n'y a eu que la bourse aux vêtements et pas aux jouets dommage parce que j'aurais bien voulu trouver certaines choses et du coup j'ai trouvé certaines petites choses petites choses et du coup je l'ai inclus là parce que après dans l'autre avec fripalex il ya beaucoup trop de choses pour que je vous montre alors là donc c'était par l'eau donc j'ai payé deux euros ce lot là donc deux jolies robes celle ci elle est de orchestra en six ans elle est magnifique elle l'a déjà porté avec un petit col clodine je l'aime beaucoup avec avec un col clodine ça fait petite fissage même si elle l'est pas trop non ça va donc avait des petits pois blancs moutarde et marron voilà et elle est en bleu marine elle est super belle je trouve et alors vraiment un super bon état et de la marque tape à l'oeil là aussi en six ans une moutarde magnifique la matière j'aime beaucoup elle est quand même chaude mais légère en même temps vous avez des effets un peu brodé là où aussi elle est resserré à la taille elle est trop trop belle et celle ci aussi elle l'a porté donc celle qu'elle a déjà porté je vous mettrais autre autre lot qui était là aussi donc c'était un euro pièce alors celle ci c'est plus pour l'été mais bon en plus elle était en taille un peu un peu différente vous voyez celle ci par exemple c'est une 10 ans voilà donc avec un flamand rose donc voyez que c'est bien pour l'été c'est avec des petits volants et tout elle est de la marque orchestra mais j'ai dit je l'aurai je verrai bien à quel moment elle l'a elle la mettra ensuite il y à celle ci de la marque qui habite qui est en huit ans donc affine bretelles elle est rayé voilà il ya du noir du ouais le canard du rose et du blanc voilà donc elle est resserré aussi au niveau de la taille à part après elle part en évasée et celle ci qui est de la marque orchestra en six ans donc ça ce sera plutôt pour cet été celle ci voilà elle est juste magnifique tout fleurit et où vous avez du volant devant là derrière aussi et après donc elle les resserre un petit peu et après elle part en évasée elle est doublée donc elle va être trop ensuite autre lot de robes il y en a deux qui étaient donc à 2 euros donc une unité alors celle-là elles sont en sept ans donc ça sera pour un petit peu plus tard donc voilà elle est fleurie de partout c'est de la marque h&m à manches longues et relativement plutôt légère donc je vais dire là c'est plus pour le printemps où on peut la mettre en hiver mais avec un petit gilet quand même par dessus et donc la deuxième de ce lot qui est aussi de la marque h&m d'ailleurs je pense que c'était un lot acheté à h&m carrément donc dans le même style sauf que là elle est elle est réunie et les fleurs les fleurs sont plus grosses voilà il ya des cerises aussi elle est toujours en sept ans fait 6 8 ans quoi manches longues et là aussi plutôt légère et qui part en évasée à partir de la taille tout à fait ce qu'il faut pour emma un dernier lot de deux eaux voilà donc des eaux à froufrou alors celui ci où il ya marqué sparky galaxy voilà en moutarde je les trouvais super sympa oui je suis assez moutarde en ce moment pour moi et pour elle voilà donc avec des petits froufrous manches longues de la marque qui habille en six ans donc voilà c'est ce qu'elle va mais elle met en jeu va pas tarder à mettre et là aussi de la marque qui habille en 6 ans il ya marqué love my curly planète voilà et toujours donc avec des froufrous je pense que là aussi ça devait être un lot à qui alors ensuite on va passer aux vêtements et j'aurai pour une fois quelques accessoires une paire aux rayons chaussures et j'aurai trois sacs à vous présenter donc tout d'abord les vêtements alors ce joli petit haut donc vous savez c'est tout à fait le style que je veux porter que j'aime en ce moment porter il est dans bleu marine en haut il a des petits il est un petit peu froncés voyez là sur sur les épaules après il est fleuri donc bleu marine et après les fleurs sont blanches avec du bleu plus plus clair il est super joli donc des boutons avec un petit col en v comme ceci voilà un poil plus long derrière que devant il ya une petite fente sur le côté et donc bien sûr je vais vous faire le tryon il est de la marque hm et il est en taille m autre haut assez léger cette fois ci de la marque 1 2 3 en taille 40 donc il est principalement rouge bleu marine et blanc voilà il est quand même assez parce que vous allez voir assez transparent ça soit quand même un petit peu mais ça va franchement ben surtout si je le porte là maintenant je le porterai avec un débardeur dessous donc il ya gilet par dessus certainement donc franchement mais alors la matière est super agréable c'est pas vous savez c'est pas satiné mais c'est très très léger et elle est vraiment très agréable j'ai bien aimé les motifs voilà ensuite de la marque zara basique en taille xl c'est vrai qu'elle est assez large mais j'ai tellement aimé le l'effet broderie devant j'ai dit au pire voilà vraiment si elle met un petit peu large j'y mettrai une ceinture enfin voilà je verrai ce que je ferai c'est vrai que celle ci je sais plus si je l'ai déjà vraiment porté au niveau des manches vous pouvez les remonter voilà sinon ces manches je pense trois quarts ouais c'est ça à peu près trois quarts c'est un petit peu français derrière la voilà voilà et j'ai vraiment aimé cet effet c'est même pas broderie c'est du c'est du crochet devant mais le crochet voyez il ya quand même du tissu derrière donc je veux dire c'est pas au niveau de la poitrine on voit tout votre soutien gorge et franchement pour avec une petite paire de deux bottes de marron et tout ça et un pantalon moutarde ça peut faire super sympa autre haut tout en fait dans le style que je peux porter fluide assez léger celui ci il a un col plus arrondi on va dire il a des petits cordons voilà mais vous voyez ça fait un petit peu effet lassé là après il est très très fluide les motifs ouais sont des fleurs un peu chelou quand même sinon il est noir et après quand même il était les teintes de de moutarde rouge orangé un petit peu blanc blanc beige voilà je l'ai trouvé super beau il est de la marque camailleux et vous ne saurez pas la taille de la marque hm alors évidemment à ne pas mettre en cette saison est parce que bon ça fait un peu frais quoi mais pour le printemps je les trouvais magnifique regardez moi ce haut de folie donc tout en transparence resserré un petit peu à la taille mais pas trop il est donc de la marque hm il est en 42 c'est vrai qu'il est quand même assez assez loose mais vous savez que j'aime bien en avoir certains pour les jours où ça va pas j'ai par contre j'ai adoré les manches qui font vraiment bouffante et après c'est bien bien resserré au niveau des des poignées et regardez moi ces boutons franchement la finition j'adore 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 après c'est un col rond qui est assez assez bien quand même pour ma morphologie voilà et il est super agréable apporté de la marque 9e avenue en taille m alors il est fluide mais c'est pas satiné mais alors ce haut je l'adore franchement il est super beau donc un petit col en v il fait quand même assez classe sur au niveau des épaules là parce qu'il n'a pas vraiment de manche vous avez des broderies là vraiment magnifique de chaque côté après il est tout simple il est en bleu marine mais je vais trouver vraiment super beau ça avec une petite veste et un pantalon un peu un peu classe style tailleur ça peut faire super comme suite de la marque j'ai mon casual en taille 40 40 pardon j'ai trouvé cette jolie chemise alors là aussi tout en transparence vous savez en ce moment moi c'est la transparence et c'était parce que bon j'essaye de me calmer sur la transparence à ce moment parce qu'il fait un peu froid mais mais bon voilà quand même comme je dis moi quand je chine c'est pas forcément pour la saison actuelle c'est à dire que je marche au coup de coeur moi si ça me plaît je prends et ça sera pour le printemps l'été le automne enfin bon bref il y en a après ça c'est le choix de chacun mais moi c'est le coup de coeur c'est à dire que si je vois un super maillot de bain alors qu'on est en plein hiver je vais prendre le maillot de bain je l'aurai pour l'été quoi bref voilà voilà donc il est bien en transparence au bout des démarches vous avez donc vous l'avez comme ceci avec des boutons vous le retrouvez aussi tout au long de la chemise donc évidemment là quand même il vaut mieux mettre un débardeur dessous quand même voilà avec donc un petit col voilà tout simple et donc il est blanc avec les motifs c'est un peu particulier je ne sais pas c'est géométrique et il ya du bleu et du marron un petit peu d'eau pour finir enfin les vêtements j'ai sur kiffé alors là ça lui rend pas justice honnêtement sur centre mais porté c'est juste canon donc c'est il est de la marque zara basique il est en taille elle donc en fait alors je vous descends le truc vous avez des cordons de chaque côté donc en fait c'est un effet cache coeur vous avez des boutons là il se ferme comme ça et après vous avez un nœud pour faire le tour enfin il est juste canon les manches j'ai adoré parce qu'en fait il vous faut les retrousser voilà ça fait cet effet là elle est juste canon en noir et blanc ouais mais comme ça ça fait un peu argenté parce qu'elle est elle est en effet vous savez satiné elle est juste canon ici reste cache-cœur au cache-cœur je ne sais pas tout m'aimera franchement j'ai eu un énorme coup de cœur et alors la dame ça m'a fait trop rire parce qu'elle vient de le mettre est juste à l'instant en rayon elle me dit et j'ai pensé à vous quand je viens je dis vous commencez à bien me connaître elle m'a dit au moins je suis contente de qu'ils partent avec vous je sais que vous voilà vous venez souvent et vous portez vous portez les vêtements donc je suis contente que ça ça aille chez vous je vous inquiétez pas je vais le porter donc trop 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 quand on va passer aux accessoires donc tout d'abord une paire de bottes alors là par contre je suis dégoûté parce que c'était nickel quand je les ai achetés et en conduisant à un moment donné j'ai mon pied qui a ripé sur la pédale et je les ai abîmés c'est une paire de cuissardes voilà alors en plus mais comme quoi en ce moment je tombe vraiment sur des trucs que ça fait un moment que je cherche je voulais des cuissardes depuis longtemps et pour pour noël j'en ai j'en ai commandé au papa noël voilà donc je vais en avoir aimé évidemment au moment où j'ai dit à une certaine personne que je voulais ça pour noël qu'elle m'a dit que je les prends je le lendemain je suis tombée donc sur des cuissardes par la couleur justement car heureusement mais sur des cuissardes de marron mais marron je sais ouais je sais marron assez assez fade on va dire on dirait gris là mais non non elles sont marrons en fait donc avec des jolies strass un effet fermeture éclair voilà donc avec un petit désolé pour la manucure elle est horrible il faut que je la refasse voilà avec un petit truc donc là c'est une fosse par contre de l'autre côté vous avez une vraie il ya très peu de talons donc ça c'est ce qui me plaît parce que moi avec mon dos je ne peux absolument plus porter de talons sans avoir un mal au dos surtout qu'en ce moment avec le temps qui fait j'ai mal tous les jours donc je vais pas m'en rajouter une couche au dessus donc la balle pour le peu de talons ça va ça encore je ça passe mais je peux je peux pas plus alors que j'adore ça je suis marché avec et tout mais je peux pas je ne peux pas je ne peux pas donc du coup et après donc il y à une boue une boucle et donc non c'est pas sur celle là c'est sur l'autre père alors heureusement en ayant beaucoup beaucoup vernis j'ai quand même trouvé la teinte pour évidemment ça fait brillant mais pour les arranger et que ça ne se ça ne se voit pas trop quand je les porte voilà mais j'étais dégoûté quand j'ai vu que je m'étais fait j'ai les avait flingué donc bien sûr je voulais je voulais mettrai un tryon c'est de la marque new new mais elles sont ouais elles sont en 37 alors moi en principe je fais du 38 voire 39 pour les baskets et là écoutez c'est 37 mais ça doit être grand parce que j'y rentre après il faut pas que je coupe avec le jeu que je marche pendant un moment quand même avec parce que de toute façon avec même le peu de talons ça se passe pas et alors le prix le prix 2 euros les cuissardes 2 euros j'ai halluciné j'ai halluciné j'étais mais appris ce jour là je vous savais pas à quel point et là depuis que je les ai je les ai mis plusieurs fois et franchement je suis trop 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 compte et alors pour finir donc je vais vous montrer trois sacs alors un c'est un sac et deux c'est plus des sacoches sacs on va dire alors tout d'abord un petit marron comme ceci voilà j'ai dit les sacoches ça passe avec tout c'est c'est simple c'est pas trop grande donc pour parce que moi moi plus j'ai des sacs grands plus jamais quoi que je pense que je ne suis pas la seule donc donc voilà donc il est à baisser de la marque monoprix tatiens donc vous avez une petite poche là de l'autre côté vous en avez une avec un zip donc vous pouvez compartimenter quand même elle est assez profonde là donc elle se referme avec une fermeture éclair et après vous avez quand même une poche devant voilà à ne pas mettre des trucs qui risquent parce que comme ça ça a l'air de s'enlever assez assez facilement ne pas vous faire ne pas se faire envoler quoi et donc après elle est en bandoulière comme ceci d'un sens je vous la mettrai aussi porté pour voir le rendu vraiment sur une pochette 2 euros une toute noire basique franchement effet un petit peu simili cuir ouais voilà comme ceci voilà le petit détail c'est que vous avez une poche devant un biais comme ça sinon après c'est tout simple donc là vous pouvez quand même y ranger pas mal de choses et après donc vous avez une fermeture éclair celle ci est quand même assez profonde c'est de la marque jennifer et là aussi il ya une petite une petite poche par contre il ya pas que je l'arrange parce que manque le pour la faire bouger mais ça ça c'est pas un souci ça mettrai un truc voilà alors là de la marque le kukai donc là aussi je vais à 2 euros là c'est un petit ça quand même franchement tout mignon voilà donc avec deux fermetures éclair devant et ce sont des petites poches je regarde de l'autre côté car ah ben oui et puis il ya même des choses dedans ah ben la personne elle va pas être forcément contente il ya une clé alors une clé de quoi je ne sais pas mais voilà et une carte gamme vert voilà il faut toujours faire attention parce que dans les sacs à même on y laisse toujours des choses donc vous voyez il ya bien marqué kukai il est en gris et fait un petit peu ouais croco je dirais moi avec des petits clous partout après il est quand même assez grand vous avez des poches là pour mettre portable et tout ça et après vous en avez une plus grande de là je vérifie quand même qu'il y ait pas autre chose voilà voilà et donc franchement j'étais super contente de trouver tout ça et puis donc le sac kukai 2 euros j'étais ravie voilà voilà bombe et écoutez cette vidéo aura duré quand même un moment vous voyez donc c'est pour ça qu'il fallait que je vous la fasse en plusieurs fois enfin que je mette pas le fripalex avec j'espère donc elle vous aura plu j'espère que vous aurez passé parce que vous aurez certainement cette vidéo après noël donc vous aurez passé un bon noël en famille ou pas puisque avec avec le coronavirus ça sera ça sera compliqué de pouvoir se réunir mais bon il faut il faut faire avec il faut en passer par là c'est une année et puis on se dit que l'essentiel c'est voilà on se retrouvera plus tard quand quand ça ira mieux sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye bye